... Bonsoir Richard. Bonne soirée. On va parler de la performance, de la réaction, de ton travail d'artiste multidisciplinaire, je ne sais pas comment le qualifier. Déjà, performance, la réaction, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot un peu utilisé à toutes les sauces, c'est un peu galvaudé. Aujourd'hui, toutes tes performances, comme je te le disais, je t'écrivais, tout est poétique. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la performance ? C'est la réaction la même chose ou pas ? C'est pour ça aussi que je suis beaucoup impliqué au niveau de la promotion du concept même d'art action. Parce que c'est aussi, quand je m'ai aperçu que dans une librairie en Angleterre ou à Londres, je ne sais pas, tu vas dans la section performance, puis tu vas avoir des liens aussi sur la danse, sur le théâtre. Donc, ça s'appelle Performing Arts. Je trouvais que c'était aussi une manière de... Prenons le livre de Grosolie Goldberg, qui est exposé à être l'autorité sur la performance. Bien, évidemment, là-dedans, il y a des performeurs, des danseurs. Même Robert Lepage est dans son livre, puis pour nous, on n'a jamais vu Robert Lepage faire de la performance dans aucun festival, etc., etc. Il y a plusieurs niveaux aussi de réalisation de performatifs par des institutions plus ou moins alternatives. À l'athée de galerie ou, je ne sais pas, dans des gros musées, on va présenter Franco B, Ron Yeti, des trucs comme ça. Mais c'est aussi ces gens-là que je n'ai jamais vus dans aucun festival de performance. Mais ça, ce qui était pour moi intéressant, c'était avec le système performatif, que j'appelle d'ailleurs plus système performatif que performance. Parce que je dis tout le temps qu'il y a des unités de spectaculaires qui sont à l'intérieur du performatif, mais ce n'est pas ça qui domine. Parce qu'il faut exactement avoir une espèce de rapport de séduction par rapport au public, d'une certaine manière. Donc, ça fait partie des problématiques du spectacle, autant au niveau de la musique rock, etc., etc. Les années 60 nous ont amenés avec d'autres considérations par rapport au rapport esthétique. C'est là qu'est arrivée aussi la constatisation sur les rapports sociaux, autant ici en France avec l'international situationniste que chez les Américains, avec le happening, avec les capots et toute cette esthétique-là. Donc, c'est sûr que l'univers performatif fait partie aussi d'une espèce de nécessité, surtout pour les artistes, d'exprimer directement le travail, et non pas par un intermédiaire d'une œuvre ou d'un projet ou quoi que ce soit. C'est un risque en même temps. Puis en même temps aussi, c'est une fondation originale. Donc, à l'intérieur de la pratique artistique, ce que j'appelle une fondation originale, fait qu'à un certain moment donné, ça donne une espèce d'unicité d'un travail. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'on ne peut pas répéter une performance, ce qui est un peu faux aussi, parce que quand c'est pris comme un système, c'est sûr que le système peut voyager sans qu'il y ait une espèce de problème. À ce moment-là, c'est plus... l'œuvre fait partie d'un tout aussi. Mais pour moi aussi, l'univers performatif est conséquent aussi de le provoquer. Donc, vous devez le mettre en situation de potentialité de provocation. Vous avez dit provocation, c'est de réalisation. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai toujours considéré qu'on a organisé de la performance, c'était très important pour les artistes qui font de la performance de toute façon. Et là, en tantôt, j'ai fait ouvrir cette parenthèse-là par rapport à l'acte et de galerie qui va exposer des gens comme Frank Kubi, mais qu'on ne voit jamais dans des festivals. Donc, il y a une espèce de... aussi, dans l'univers de la performance, il y a des zones floues. Ce que c'est qu'on appelait le high art par rapport au low art, ce que c'est que Machuina se disait souvent aussi. À un certain moment donné, c'était ça, cette espèce de... Mais, c'est des pratiques maintenant qui sont même enseignées à l'université. Donc, ça devient un peu tout ce qui était marginal ou marginal ou... Même à l'époque, on pensait que la performance, c'était contre la peinture, quand on sait très bien qu'il y a beaucoup d'artistes qui font de la peinture, qui font aussi de la performance. Donc, ça a été aussi une promotion de l'univers performatif qui s'ajustent aussi aux nécessités historiques en question. Je veux dire qu'ils font appel à des processus de revendication, de contestation, de mise en question. Donc, ça fait partie... parce que ça fait partie aussi de l'univers de la création. Bon, si on n'a pas le choix, on est pris avec. Dans le sens que quand établir un système artistique... C'est... s'impliquer dans un système artistique ou que ce soit la nature, à la limite, c'est aussi un défi personnel. Donc, ça fait partie d'un désir de perfection de soi-même, mais la perfection s'étend. Elle va s'étendre sur d'autres niveaux. C'est pour ça que la plupart des gens qui font de la performance, souvent, sont mêlés à des organisations de revendication ou de contestation parce que ça fait partie du processus créatif, selon moi. Donc, c'est ça qui est important dans l'univers. C'est pour ça que j'ai employé, moi, le concept d'art action, parce que j'étais un peu fatigué, du concept de performance. Comme on le dit souvent, une banque fait de la performance. Les autos, toutes les font de la performance. Les avions font de la performance. C'est le concept qui a été galvaudé. Mais en même temps, ça a permis aussi une espèce d'osmose entre ce qu'on appellerait la culture populaire et la culture élitique. Je veux dire, entre les deux, il y a des artistes, mais justement, qu'on connaît très bien, comme tu connais Joël Hubeau, qui, lui, est entre tout le temps et autant dans une dimension qu'on pourrait appeler académico-picturale, mais en même temps, au niveau performatif, il se débrouille extrêmement bien. Donc, ça dépend. L'un n'est pas contre l'autre. C'est aussi, mais pour la raison aussi pédagogique, parce que moi, j'ai enseigné beaucoup aussi. Je trouvais que de faire de la performance, appelons ça, à de jeunes artistes qui sont en formation, et puis là, ça, je trouvais que c'était extrêmement important pour... Parce que j'ai déjà vu un artiste qui s'est suicidé à cause de son vernissage ou là, on a critiqué ses œuvres, etc. Donc, tout son truc n'a pas marché, comme on dit. Puis, pour cette personne-là, c'était éliminé, parce qu'on se sent éliminé à ce moment-là. Donc, la performance, c'est aussi pour les gens qui sont en formation, disons les étudiants en art, pour moi, ça serait vraiment important pour s'habituer à recevoir le choc du rapport avec le public. Et c'est ça aussi qui est important. C'est sûr que le choc du rapport avec le public a complètement été transformé dans les dix dernières années, par rapport à ce que ça a pu l'être au début des années 60, avec le Festival de la libre-expression de 65, quand Bienne-Pôtier, il se met un bandeau, puis il rentre dans le public en faisant tourner une hache. Bon, c'est sûr que la participation du public est assez forte à ce niveau-là, mais ça a toujours été un peu le cas, mais tout le temps. Et c'est juste parce qu'on ne retient historiquement que des œuvres qui ont un caractère muséologique la plupart du temps, parce que c'est la fonction du musée qui prédomine dans la réalisation, ou au moins le copyright, au moins de l'œuvre artistique. Ça, c'est sûr aussi. Bon, pour ce qui est de... Bon, c'est donc la nomination, ou au moins la dénomination de hors-action, pour moi, qu'on contribuait effectivement à sortir de la notion du spectacle, mais aussi à sortir à ce moment-là de la notion aussi, donc dans la notion de la sécurisation de soi-même. Donc, c'était, je ne sais pas, c'était une façon aussi d'articuler, de mettre que ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas de la danse. Même si le théâtre et la danse, on peut en emprunter, même si les artistes, on le sait très bien, les artistes pop, que ce soit Madonna ou même plein, 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 plein de cas qu'on nomme, ou les rapports entre la culture populaire, Yoko Ono avec John Lennon, etc. Bon, donc, on voit très bien le couple Yoko Ono-John Lennon. C'est vraiment étonnant quand on y repense. Et après ça aussi, ils ont fait, avec Plastic Ono Band, ils ont été dans le milieu de la culture populaire, puis ils ont fait des bed-ins. Donc, c'était des espèces, d'ailleurs, parce qu'il y en a un très fort qui s'est passé à Montréal. C'est là qu'une des fameuses chansons a été créée à cette occasion-là. Je suis plutôt canadien. Donc, le mix de leur action est intéressant dans la mesure aussi où il permet à d'autres univers de se renouveler, en fin de compte, parce que ça a cité, je le vois très bien, moi, je vois beaucoup au niveau musical aussi, les instruments, au niveau, surtout, moi, ce que je vois, c'est au niveau des manifestations qu'on pourrait appeler de contestations sociales dans des marches. Avant, je donne tout souvent ces exemples-là quand je faisais des conférences aux étudiants. Je disais avant qu'on faisait des manifestations, c'était des pancartes comme ça, parce que l'archétype dominant, c'est la peinture. Donc, c'est le même sort. Maintenant, c'est le performatif. Donc, maintenant, c'est les gens, ils ont des tambours, ils font des trucs, ils font du performatif, autrement dit, dans des manifestations de contestation, quelle qu'elle soit, c'est régulier. Il y en a qui vont jusqu'à un gros abus, comme les Black Blocs, qui font un autre niveau, un peu plus critique, mais un peu plus violent. Mais en soi, cette idée du carnaval, finalement, le carnaval, c'est du performatif aussi. Donc, dans toute l'origine de l'humanité, il y a tout le temps des systèmes performatifs. Ça fait partie des rapports entre un individu et le reste de la société aussi. En fait, c'est ça. C'est ça qui est... Et pour le reste, bien, c'est sa dissémination, sa manière de le susciter, sa manière de le publiciser, ou du moins de le rendre accessible. Encore là, c'est très relatif. Je veux dire, c'est très relatif. Ça dépend aussi des... Comme moi, est-ce que Vivenza... Je ne sais pas si vous connaissez... Tu connais Vivenza? Il m'avait dit qu'il avait fait la première partie d'Einstein Zenden-Barton. Mais tu sais, il dit qu'il a joué devant 12 000 personnes. Puis quand j'ai dit le journaux aussi, une fois qu'il était venu chez nous à Québec, il m'avait dit qu'il était tellement heureux. Il dit qu'il a fait une présentation devant 2 000 personnes. Je pense qu'il était en Suède. Il était très, très content. C'est aussi Philippe Glasse qui disait la même chose. Il disait, au début, on ne jouait que dans des galeries d'art, dans des musées et tout ça. Puis maintenant, il dit qu'on peut jouer devant 12 000 personnes. Mais c'est sûr que ça a même été... On voit bien avec des... Il y en a qui sont à tous les niveaux. Donc, le performatif s'impliquait, à mon point de vue, dans toutes les sphères de la culture, finalement, au sens vraiment large du terme. Il y a des jaunes qui ont été beaucoup plus politiques, mais au risque de répéter l'équivalent de l'international situationniste par rapport à Penny. Donc, c'est Lebel, d'ailleurs, qui, dans une entrevue avec Jacques Dongui, ça m'avait frappé, d'ailleurs, parce qu'il avait posé la question... Ça a l'air que quand elle a posé la... Dongui a posé la question à... Non, non, pas Lebel, à Alain Caprault. Alain Caprault aurait dit que, selon lui, ce qui se passait actuellement en France avec l'international situationnisme, ça ressemblait un peu à ce qu'était une approche théorique par rapport au rapport aux spectateurs et tout ça, le viveur, etc. Puis ça a l'air que Lebel lui aurait dit que c'était sans importance. Parce qu'à l'époque, Lebel voulait avoir le contrôle avec la B-Generation, etc. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les festivals de la libre-expression au début, etc., etc. Donc, c'est des petites données historiques qu'on ne connaît pas beaucoup non plus à ce niveau-là, mais... Maëlle et l'organisation du performatif, c'est sûr que ça... Ici, à part les présences dans des zones cabarets un peu ou des grosses institutions, moi, j'ai été surpris au fil des années, depuis tellement d'années que j'ai ici en France, de voir que les organisations... Il y en avait beaucoup plus dans les années 70, autrement dit, des collectifs d'artistes qui faisaient plus, donc, du performatif. Aussi, n'oublions pas que le performatif aussi a fait éclater les instruments. J'appelle les instruments les machines et tout ça, parce qu'il y a toute une catégorie du performatif qui va beaucoup vers cet univers-là, vers l'utilisation des médias ou l'utilisation des processus électroniques de toutes sortes... de tout acabit. Et aussi, c'est la prise de position, moi, qui m'intéresse dans le performatif, c'est le moment où il y a une occasion de trouble. Je peux m'exprimer ainsi, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se passe. C'est dans ce sens-là que je trouve que le performatif est intéressant en soi. C'est pour ça que j'employais toujours le performatif au lieu de la performance, mais comme je vous le dis, parce qu'on a fait aussi... J'ai écrit quelques livres sur la notion d'art-action aussi, donc c'est sûr que ça nous permet de sortir de... ou de donner une spécificité aussi à cette forme de pratique artistique qui est toujours en évolution. Et un paradoxe aussi, à un certain moment donné, c'est que même au niveau des institutions, comme il y a plusieurs années, au Conseil des arts du Canada, on a encouragé la performance parce qu'on ne savait pas c'est quoi c'était. Parce qu'on sait c'est quoi de la peinture, on sait c'est quoi le théâtre, on sait c'est quoi tout ça, mais la performance, comme on ne savait pas, donc c'est une discipline qui était en évolution. Alors on a encouragé ce secteur-là à cause de ça. Une discipline qui est en évolution et porteur nécessairement de renouvellement, donc de transformation, de déstabilisation, c'est tous des concepts qui sont appropriés aussi au niveau du performatif. Même au niveau du langage, au niveau de l'appareillage critique, je peux m'exprimer ainsi, le performatif a fait éclater des choses parce qu'il a emmené... Moi j'ai fait plusieurs rapports avec l'alchimie par exemple, parce que dans la notion d'incubation, toutes les notions qu'on peut adapter au processus ésotérique alchimique, on peut les transformer dans le performatif parce que c'est comme l'artiste qui est en... On disait tout le temps, c'est dans son laboratoire. L'artiste est dans un laboratoire, il est en train de faire une expérience avec des gens présents. J'imagine, moi, quand je suis chez Rodolphe II, vous savez, Rodolphe II, il était à Prague, c'est un mécène, mais qui encourageait beaucoup. Archim Boldo a passé là, Giordano Bruno a passé là, John Dee a passé là, il y avait une collection de tableaux, des milliers de tableaux, il encourageait beaucoup les artistes. Alors, chez Rodolphe II, c'est pourquoi je suis rendu avec Rodolphe II, de toute façon, je ne sais pas trop ce que je parlais, je suis en train de m'écarter. Comme mécène. Oui, il était mécène, effectivement, mais j'appelais ça, c'était John Dee aussi qui est allé... Donc, mélanger déjà à cette époque-là, beaucoup, tu vois, la peinture avec l'investigation philosophique qui est toujours fait partie, toujours de la pratique artistique, que ce soit Alberti ou tous les artistes ont été des théoriciens, tous les artistes ont écrit, ça fait partie, c'est un mélange. Tu faisais le rapport avec l'alchimie. L'alchimie, c'est ça. Donc, l'alchimie, c'est ces notions-là qu'on avait... J'ai dit que beaucoup d'alchimistes ont passé chez Rodolphe II, c'est pour ça que je voulais dire qu'à ce moment-là, c'était parce que le processus alchimique est très, très proche dans son exécution comme il y a... chez Rodolphe II, là, il fait une expérience alchimique, puis là, il y avait 15, 20 personnes alentour pour regarder ce qui est en train de se passer, on ne sait pas trop s'il va avoir réussi, donc il y a toute cette dimension de recherche, puis d'ésotérisme, puis de laboratoire, évidemment, mais qui est dans cette esthétique de la performance. Puis c'est peut-être aussi maintenant une espèce de nécessité avec tous les moyens qu'on a de communication. Le performatif est peut-être aussi une manière de... Tu connais aussi Boris Luslouni, mais Boris, pour lui, faire la performance, c'était pour briser l'isolationisme de l'artiste. Puis il me dit, bien, tu fais un vernissage, les gens viennent au vernissage, tout le monde prend une bière, puis tout à coup, après ça, tout te ramasse, tout ça dans ton atelier à faire des oeuvres pour attendre le prochain vernissage. Mais il me dit, quand tu veux rencontrer le public, bien, il faut que tu trouves le moyen pour le faire. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que cette idée-là de rencontrer le public, c'est essentiel aussi, selon moi, dans la performance. Le prochain problème qui va être problématique, c'est qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, les gens vont pouvoir faire de la performance juste pour les réseaux sociaux. Pour le tour, pour rester à la maison, faire un truc, faire de la performance. Est-ce que ça va devenir ça? J'espère que non, de toute façon, mais c'est rendu un peu là. Moi, j'ai eu des exemples de tout ça dans une performance que j'ai vécue, chez nous, avec un jeune artiste dont je ne donnerai pas le nom, qui, à un certain moment-là, dans sa performance, il y avait des... des 2000 watts de lumière qui arrivaient tout d'un coup pour prendre une photo. Et un seul moment donné, il fallait qu'il monte sa main, puis là, tout à coup, il attendait que l'électricité, que la lumière arrive pour qu'on puisse prendre la photo. Donc, je me dis, mon Dieu, c'est où, il fait-tu la performance pour nous? Mais après ça, le lendemain, tout ça parfaitait dans YouTube. Donc, c'est ça, tu vois, c'est que sa performance avait été, à ce moment-là, articulée de manière à ce que même, c'était la finalisation ou la finalité qui était simplement d'aller dans YouTube, ce qui fait que pendant que tu étais dans la performance, tu avais l'impression que la performance n'était pas pour nous. Donc, je l'ai vécu comme système, puis en même temps, ça me posait une grosse interrogation à ce niveau-là avec les réseaux sociaux qui s'en viennent aussi. C'est un moyen de rentrer en contact, mais si ça devient un moyen associé à la création, parce que même, on ne viendra pas un peu plus loin, mais il y a même des œuvres maintenant qui sont vendues très chères, qui sont avec une espèce de diplôme. Les NFT. Oui, que tu vois, c'est un peu, à l'époque même, les artistes conceptuels, il veut dire, Ian Wilson a fait, il vendait, c'était une discussion qu'il y a eu avec telle personne, bon, tu vendais l'imprimateur d'avoir fait cette discussion-là, mais comme œuvre d'art, mais OK, OK, c'est bon, pour le reste, moi, j'ai toujours été associé le performatif avec la réalisation d'un rêve collectif, ou je ne sais pas trop comment appeler ça, ou simplement une osmose potentielle entre des gens présents. Ça, c'est multiple. Les façons de le faire sont multiples, je peux même exprimer. Mais, personnellement, moi, je trouvais ça un peu bizarre, mais moi, j'essaie toujours dans les performances à faire des... faire et utiliser des choses que tout le monde utilise déjà chez soi, pour que les gens aient l'impression que ce que c'est qu'ils ont vu, qu'ils seraient capables de le faire. Donc, parce que ce moment-là, ça leur donne peut-être la possibilité de dire peut-être, moi aussi, je devrais, quand j'utilise un couteau, une fourchette puis un couteau dans la performance, je me dis tout le temps, peut-être que dans six mois, il y a quelqu'un que chez lui qui va avoir à utiliser une fourchette pour un couteau, peut-être tout le coup, il va avoir un flash sur un truc à faire avec différent qu'il va faire avec un couteau puis une fourchette puis en même temps, il va peut-être faire une référence avec un système qui a déjà vu de la performance. Un truc comme ça, par exemple, tu vois, c'est ça qui... En même temps, c'est pas l'esthétique du banal, mais c'est le quotidien aussi que je trouve ça très important que le quotidien puisse être mélangé avec... Tu sais, ça, c'est aussi... c'est la construction mais pour le reste, c'est personnel. Et toi, finalement, quand, pourquoi et comment es-tu venu à la performance, à la réaction? Tu es au Québec, je connais bien le Québec parce qu'on a des amis communs. Comment c'est venu des rencontres, le hasard et pourquoi tu t'es intéressé plus à la performance, à la réaction qu'un hôte médium? Tu parlais de la peinture. On parlera tout à l'heure de nos amis poètes qui sont également poètes expérimentaux, poètes actions. Toi, personnellement, voilà, on est tous venus, on a tous une histoire personnelle et puis, ce que tu as réalisé à Québec avec le lieu, la revue Inter est quand même assez unique dans le monde de la francophonie et globalement au niveau mondial. avec ton livre Art Action 58 1998 qui est quand même la Bible de l'art action de la performance. Voilà, comment tu es venu à ça? Qu'est-ce qui était rencontre un peu déterminante? Moi, j'ai pu voir des DVD que tu as fait avec des gens de Fluxus, etc. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus. Beaucoup de choses. Il paraît, je ne me souviens pas beaucoup, mais quand j'avais l'heure de 7 ans que j'ai fait d'interpréter le petit Jésus dans une pièce de très hâte. J'ai fini par savoir ça. Quand j'avais, après ça, 14 ans, 15 ans plus tôt, on imitait les Rolling Stones. On a même fait une émission à la télé locale à Chicoutimi. Ça s'appelait Jonquière à l'époque. Et ça, j'avais 16 ans. Puis j'ai été aussi dans des espèces de groupes de rock quand j'avais au cégep de l'époque dans les années que j'avais 18 à cet âge-là. Donc, j'ai toujours été fasciné par les formes d'excès, quels qu'ils soient. Donc, c'est sûr que les premiers, quand tu découvres Marcel Duchamp, ça pose des grosses questions. Quand tu vas dans cet univers-là, moi, je dis tout le temps, parce que des fois, je m'ostine avec quelqu'un, je lui dis tout le temps, moi, c'est pas Matisse, c'est Duchamp. Donc, si tu dis, moi, je suis la ligne de Matisse, ça va donner une autre chose beaucoup plus tard. Mais si tu fais la ligne qui part, c'est vrai qu'elle part avec Diogène et les autres avant ça. Mais donc, les grands philosophes aussi, comme Richard Jordan O'Bruno, qu'on a même essayé, Francis Yé, tu penses que lui, c'était aussi la magie. Mais c'est vrai qu'il a écrit un livre sur la magie en plus. Mais donc, c'est l'univers de la magie qu'on vient, ce qu'on parlait tout à l'heure aussi avec l'alchimie. Donc, le fait de s'intéresser à ces choses-là fait que ça finit par déteindre. Quand tu vois les premiers trucs dans des revues ou quelque chose comme ça, bon, et puis, ben, il faut dire que quand on était à Québec, au tout début des collectifs, il y avait entre autres Pierre-André Arcand qui est beaucoup plus reconnu comme du milieu vraiment de la littérature et de la poésie. Puis, on a eu beaucoup de discussions. Puis, pour nous aussi, c'était l'idée de briser l'isolement qu'on avait entre autres à Québec. Puis, c'était l'idée relativement par rapport à Robert Fillioux qui était venu à Québec. Puis, nous, on a eu, moi, j'ai été beaucoup influencé, du moins, puis je l'ai rencontré à quelques reprises. J'ai fait une vidéo avec lui. J'ai été chez lui aussi en Dordogne. Donc, quand, ça faisait partie de ce désir d'autogestion, mais s'il y a une chose qui est autogestionnaire, c'est bien la performance ou du moins leur action, parce que c'est la personne qui le fait, c'est l'autogestion de sa propre personne qui est en train de se présenter soi-même, donc, en dehors du discours du chant des pratiques artistiques. Donc, c'est tout un autre univers aussi qui est important. Donc, c'est sûr que briser l'isolement de Québec nous a permis aussi de faire d'interactivité entre autres avec Filiou. Moi, j'ai rencontré Monty Kansin à l'époque de Filiou à Montréal. Les gens ne connaissaient pas Fluxus à Montréal, je veux dire, parce que pour eux, c'était le courant, je ne sais pas, soutenir, dans le temps que ça s'appelait Nui Deschmanerai, le titre, la trans-envergarde italienne. C'était même les gens, ils faisaient les peintures la veille du vernissage pour que ça soit le plus frais possible, à un certain moment donné. Donc, il est arrivé tout ce courant-là qui s'est mixé avec ça. Après ça, on avait dit, alors la performance, c'est fini. C'était comme pour eux autres les années 60, 70 peut-être. Parce qu'il y avait toujours cette nouvelle mode qui avait arrivé une nouvelle mode. Là, ça passait sur l'art sonore, après ça, ça va être ici, puis après ça va être ça. Bon, mais ça a été aussi pour nous permettre, et d'ailleurs, un des premiers festivals qu'on a fait, c'était Néo Song, c'est qu'il y avait aussi Julien Blaine, tu vois, puis Dick Higgins, puis Adriano Spartala, entre autres, plus les deux de Toronto, tu joues tout. Bref, anyway. Et Orsys, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, donc, tu vois, c'est fluxus mélangé un peu avec Higgins, mélangé avec Julien qui est plus poésie, plus action. non, non. Donc, déjà là, ça a été une sécurisation aussi. Et dans mon cas, moi, c'est aussi de la sécurisation, c'est avec Filio, parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait si ça avait de la valeur. C'est vrai, quand tu es en train de faire les choses, tu n'as pas nécessairement l'idée. En plus, tu ne sais pas non plus s'il y a une cohérence, tant que tu n'as pas vérifié d'une certaine manière. Donc, la création, autrement dit, de nos premières rencontres de festival nous a permis aussi, lentement, tranquillement, on a aussi beaucoup à s'intéresser à l'aspect un peu théorique de la question, surtout à Québec. Avec Alain Martin, Richard, avec Guy, Guy, c'est plus, mais dans le cas d'Alain, c'est sûr qu'Alain, il a été mêlé beaucoup plus dans la réalité du terrain. et on a eu aussi, avec Jean-Yves Fréchette, etc., beaucoup de rencontres, beaucoup d'essais de toutes sortes de choses, de nouvelles pratiques, de toutes sortes. Le performatif nous a permis de briser l'isolation de Québec, entre autres, parce qu'on risque de répéter. Le mentalité, à l'époque, c'était toujours les artistes de Québec vont à Montréal. Les artistes de Montréal, après ça, ça va à Toronto, ça va à New York. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Les derniers éléments d'art conceptuel, entre autres, Carl Beverich, Carl O'Conde, quand ils se sont ramassés et ils ont été à New York à l'époque, ils étaient en contact avec Cossut et de la revue qui s'appelait The Fox, qui est la dernière limite, selon moi, de leur artiste conceptuel, avec Cartling-Dredge. Et d'ailleurs, c'est Cossut qui a payé pour faire l'édition, je pense que c'était même pas 300, 400 exemplaires. Et là-dedans, tu as entre autres ces deux personnes-là, Carole Condé, puis à un certain moment donné, la grosse discussion, ça a été, est-ce que si on est tenu d'aller à New York, on va encourager l'impérialisme? Donc après ça, ça a dit, ah, on va revenir chez soi maintenant. C'est ça, ça a été l'idée, c'est aussi la périphérie. Alors là, j'ai écrit beaucoup là-dessus sur le système périphérique, continuant la performance déjà comme un système périphérique par rapport aux autres pratiques artistiques. Donc, puis je dis tout le temps, périphérie, périphérie institutionnelle, avec la performance, parce que c'est toujours dans des lieux qui ne sont pas nécessairement musiques. Périphérie, donc, disciplinaire, donc une périphérie par rapport aux, appelons ça aux académies qu'on connaît, les beaux-arts, machin, donc, et puis, périphérie aussi que j'appellerais géographique, parce que la plupart ne sont pas nécessairement à New York, je veux dire, les festivals, celui de CIG au Japon ou celui de nous qu'on organise à Québec ou Nouveau-Zamki, ou c'est des festivals qui ont eu beaucoup d'importance pour la diffusion, l'élaboration, le contact, la notion de rencontre. En fait, c'est ça aussi qui est au cœur de l'histoire, c'est cette notion de rencontre. Et nous, c'est pour ça qu'on appelait le festival Rencontres internationales d'art performant. Parce que l'idée est de créer aussi une rencontre entre un artiste et son public. Et entre artistes vous-même. Oui, mais la notion de périphérie pour moi est très intéressante parce qu'elle est géographique, donc politique, institutionnelle et aussi disciplinaire. Donc, c'est devenu un tout un peu plus complet. Je peux m'exprimer ici. Ça touche à plus de niveaux, à mon avis. Et quels sont les artistes, tu parlais de Robert Filliou, qui t'ont fortement influencé dans ta pratique personnelle artistique et également dans les organisations. Tu parlais de votre rencontre internationale d'art performatif qui est une biennale, si je ne me trompe pas, et du lancement de la revue également. La revue a existé avant le lieu. La revue a existé en 78, le lieu en 82. Le premier festival date de 84. Donc, c'est sûr que, je ne dis pas qu'on a contrôlé la théorie à la pratique, mais c'est un peu ça dans le sens où, c'est sûr que, faire l'acte, faire l'acte, prendre l'acte en diffusion, en photo, après ça, réaliser une publication sur le sujet, la publication va aller quelque part, diffuser les pratiques, va permettre de garder une mémoire et tout ça. donc, c'est l'ensemble du système qu'il fallait ne pas contrôler, moi, dis-moi, oui, on soit contrôlé, c'est-à-dire, donc, pas juste faire l'acte, mais qu'à la fin, que ça ait une résonance aussi, parce que, il y a juste les gens qui ont vu l'acte qui savent ce qui s'est passé, etc., mais s'il n'y a pas la diffusion de l'acte, mais il y en a qui travaillent plus à ce niveau-là aussi, donc c'est au niveau des pratiques, les gens, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la personne qui faisait un geste pour que ça soit le lendemain dans YouTube, mais c'était aussi un autre système de diffusion, mais ça a été aussi ça, ça a été aussi ça, puis comme nous, par exemple, quand on faisait des soirées de réaction, j'essayais bien, tu sais, quatre personnes, idéalement, deux gars, deux filles, on peut toujours faire trois ou cinq, mais c'est pas grave, mais je veux dire, à chaque fois, on demandait, on allait, on sollicitait quelqu'un pour qu'il puisse écrire sur cette gare, ça, donc, lui, il y avait comme, cette personne-là avait le mandat de couvrir pour une publication, ou ça. Donc, ça nous permet aussi de faire un rapport avec, appelons ça le niveau critique, dans le sens, ça encourage le discours, ça encourage l'analyse, ça encourage, etc., en plus de laisser une mémoire, et donc, on trouvait ça important, on pourrait ne pas le faire, d'ailleurs, il y a un festival intermédia dans la ville de Cork, que tu n'avais jamais entendu parler, ils ont fait beaucoup, beaucoup de festivals, sauf qu'ils n'ont jamais pensé, à faire aucune photo des performances qu'ils ont organisées. Moi, je le sais, parce que j'ai fait une des meilleures performances de ma vie, là, mais qu'il n'y a aucune photo, aucun vidéo, rien. C'est dommage, parce que j'aurais aimé ça conserver, parce que j'ai fait, en tout cas, bref, je donne ça comme un exemple, donc ça fait partie aussi, parce que vous aussi, pour valoriser le travail des artistes auprès des pouvoirs sociaux, c'est sûr que quand tu arrives à une publication, on te montre que, bon, ça vaut la peine d'avoir été vécu, donc on en a fait une histoire, puis un commentaire, c'est ça aussi, ça fait partie pour moi du processus que j'appelle le performatif, c'est une extension du performatif. Et tes relations avec les poètes, actions, performeurs, et ou performeurs français, et venus comment ? Tu parlais de Julien Blaine, on parlait tout à l'heure de Joël Hubot, mais tu as connu également notre ami Akhenaton, avec malheureusement Philippe, qui est disparu, il y a toujours Jean, mais voilà comment c'est venu, et quelles sont ces rencontres déterminantes, et tes relations avec eux ? Esther également, c'est arrivé au fil des contacts, c'est sûr que les premières fois que je venais en France, j'essayais de rencontrer tout le monde, mais les gens comme Arnaud Labolle Rejoux, Tibor Pap, j'ai toujours demandé « Ah, j'aimerais ça qu'on puisse discuter, savoir ce que vous faites ici, puis me montrerait ce qu'ils faisaient, les revues, etc. » Bon, c'est sûr que ça m'a pris des années à rencontrer et à connaître le milieu, mais c'est peut-être, c'est aussi quand, c'est-tu en 84, ou 83, je ne sais plus. Là, j'ai eu une expo à Donguay, Julien Blaine m'avait demandé de faire un doc sur le Canada, parce qu'il était en train de faire, entre l'Australie puis l'Angleterre, il était prévu un doc Canada. Et tout à coup, j'ai dit « Non, je peux t'en faire un sur le Québec, par exemple. » là, il était plus content encore, parce que là-dessus, il est quand même au niveau nationalisme, à cause de la fait francophone, etc. Non, Julien Blaine, là-dessus, il est correct. Donc, c'est sûr que les premières fois où j'ai fait de la performance chez Donguay, c'était en 86, si je ne me trompe pas. Oui, attends-toi, je vais te penser d'autres choses. Si je mets en 86, il était venu, tout le micro-milieu, Michel Giroux, je ne sais pas, Donguay était là, effectivement, c'était sans sa galerie, etc. Et puis, donc, mais, il ne faut pas oublier qu'en 1980, j'ai été un peu comme un responsable artistique du symposium qu'il y a eu à Chicoutimi, dans lequel il y avait entre autres Michel Goulet, et puis d'autres et d'autres personnes. Et j'ai organisé à l'époque un volet performance. C'était un des premiers trucs qui se faisaient dans un genre d'événements de cette sorte-là. Donc, c'est déjà là qu'on voit en 1980, j'avais déjà quand même organisé un petit événement performatif. Entre autres, il y avait Marie Chouinard qui a fait une pièce magistrale, d'ailleurs, à l'époque, mais on n'était pas habitués non plus à ce genre de performance avec six automobiles, avec trois de chaque côté avec les phares allumés, puis elle était en plein milieu, puis c'est elle qui faisait une espèce de danse, appelons ça, sous la pluie. Et avant de sa performance, j'ai été voir Marie puis j'ai dit, Marie, il pleut dehors, tu fais-tu quand même ta performance? Elle me dit, au contraire, c'est bien mieux comme ça. Ça fait partie de la partition. Non, parce que c'est plus, elle a raison aussi avec les phares de l'automobile, la pluie qui tombe, c'est déjà là, c'est un décor là. s'il n'y a pas, s'il n'y a pas la pluie qui tombe, c'est correct. Mais là, en plus, l'élémention, le mouvement, etc., on ne reviendra pas là-dessus, je pense, on comprend la situation. Mais ça, c'est s'adapter aussi aux performatifs, à la situation. Mais tu vois, la question que j'ai posée, je raconte ça parce qu'effectivement, en 1980, déjà, on était impliqué au niveau du performatif, mais après ça, on a essayé de voir, mais comment contacter, se sentir qu'on était dans les... On n'était pas si fou que ça à faire ce qu'on faisait et particulièrement, mais on ne reviendra pas là-dessus, mais tout ce courant de ce que Restani a appelé l'autre face de l'art à l'époque, qui va de... le dadaïsme, tu sais, à l'époque, les publications de Fluxus aussi des années 60, ça se vendait deux dollars, mais personne n'achetait ça. Ça se vaut une petite fortune, des petits trucs de Fluxus et autres, et autres, et autres, mais c'est ça. C'est très compliqué, donc surtout à cette période-là avec Julien, puis surtout que ça m'a permis, comme j'ai parlé tantôt, d'inviter Adriano Spatola que j'avais rencontré ici à Paris, et à ce moment-là, moi, j'avais avec Filio, j'avais les contacts avec Higgins, parce qu'Higgins, qui était à 5 heures d'autos de Québec, puis là, donc à ce moment-là, donc, c'est sûr que ça nous a impliqués sur, après ça, bien, comme tu dis, Joël, tu sais que moi puis Joël, au début, la première fois qu'on s'est rencontrés, ça n'a pas marché du tout, comme deux gros coques qui se rencontrent, mais après ça, ça a été l'inverse, donc, c'est ça aussi, après ça, bien, moi, j'ai fait même de la perf avec Joël, je veux dire, mais il est beaucoup plus physique que moi, tu sais, donc, j'étais fatigué, après ça, les premières fois qu'on a fait du performatif ensemble, puis j'ai été dans plein de situations performatives aussi, mais aussi parce que le performatif ici en France, ça passe beaucoup par le langage, donc ça va beaucoup plus dans l'univers du poétique. en Espagne aussi, en Italie aussi, mais pas chez les Nordiques, pas en Allemagne, pas en Irlande, par exemple, où j'étais souvent, pas en Pologne, bien, quoi, il y a de la poésie sonore polonaise, mais c'est pour ça que je dis, mais le performatif, en Hongrie, c'est beaucoup avec la musique, le rock, donc je voyais que le performatif, ça dépend aussi des critères culturels qui sont en application, il y en a d'autres qui sont un peu plus, comme je parlais de les hongrois, entre autres, qui s'appelait Laszlo, Féligossi était dans un groupe de rock aussi, Monty Kansin, qui est hongrois, lui aussi, il a fait beaucoup, beaucoup, il a au moins cinq disques vinyles au fil des ans qu'il a fait, donc, mais, puis en France ici, évidemment, c'est le texte, beaucoup, c'est pas juste le texte, tu regardes la chanson française des années 30, 40, je veux dire, même les gens, ils chantent pas, ils parlent sur un fond sonore, un fond sonore, donc, puis en plus, il y a toute cette tradition qu'il y a eu, l'éclatement des années 50 que tout le monde connaît, avec la beat, Gégé Chun, puis l'arrivée des, 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 bien, c'est sûr qu'il y avait, quand est arrivée la perte, il y a aussi la vidéo, donc, on est toujours dit que s'il y avait les deux qui avaient besoin l'un de l'autre aussi, de certaine manière, bien là, c'est ça, après ça, j'ai rencontré tous les gens un arrière de l'autre, comme on dit, puis participé à plein des festivals, l'hommage à Gatari, par exemple, j'ai participé aussi, et dans l'hommage à Gatari, j'ai utilisé Joël Hubot, d'ailleurs, c'est complètement, petite performance, vraiment pas très longue, mais c'est pas mal, je pense que c'était pas mal aussi, cette petite action-là, que j'avais utilisé Joël comme un déficient mental, j'ai demandé de faire le déficient mental dans la performance, à cause de l'hommage à Gatari, puis en tout cas, bref, Gatari est en psychiatrie, alors, j'avais fait un petit truc pour ça, mais, donc, au fil des ans, Bernard Heysseck, j'ai été chez lui aussi, parce que ça m'intéresse aussi de rencontrer les gens, nous, les Québécois, on est beaucoup comme ça, tu vois, tu t'en habitues, mais même restant nid, par exemple, j'aimerais ça aller chez toi, mon Dieu, il était pas habitué, parce que, il m'avait invité, j'étais allé chez lui, puis il est venu à quelques reprises au Québec encore, par la suite, moi, je l'avais invité pour la première fois, en 1980. Cette fameuse rencontre qui avait été organisée à l'époque par François Pluchard, qui était le directeur de la revue Artitude, qui avait défendu ce qu'on appellerait à l'époque, beaucoup, leur corporel, avait cette rencontre qui, si je me souviens bien, était mélangée avec des gens comme Gina Pan, Michel Journiac, Hervé Fischer, et je crois que Joël Beaux aussi avait participé à cette espèce de rencontre où on essayait de trouver des liens ou du moins d'essayer peut-être d'avoir des problématiques, c'est l'un qui deviendra l'art sociologique, l'autre deviendra, sur le lien, deviendra l'art corporel, mais dans les deux cas, on est exactement les mêmes, pas opposition, mais situation qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de l'art corporel, donc le performatif dans le corps, avec l'art sociologique qui était le performatif dans l'unité sociale, c'est-à-dire la démonstration de la plus ou moins efficacité de l'acte artistique en intérieur des paramètres du social. Tu parlais tout à l'heure de Dick Liggins, est-ce que notre ami Philippe Castellin avec qui j'ai beaucoup parlé d'intermédia, est-ce qu'on peut effectivement développer ce côté intermédia et de métapoésie du fameux schéma de Dick Liggins? Est-ce que la performance rentre est une partie de la métapoésie? C'est des concepts qui ne sont pas nécessairement appropriés à toutes les formes d'expression, mais le concept d'intermédia de Liggins, c'est des années 64, si je ne me trompe pas. Oui, ça a été intéressant, mais c'était le mélange des disciplines. c'était donc l'idée de faire un poème avec un peu de musique ou je ne sais pas, mais ça ne changeait pas les paramètres encore. Pour changer les paramètres, il va falloir prendre encore plus de temps. même si le travail d'Henri Chopin à ce niveau-là aurait peut-être été du moins une manifestation un peu de mixité, mais du performatif vocal, parce que même, tu sais une chose, moi j'ai considéré que ce que rend Chopin facet, ce n'était pas de la poésie sonore, mais j'ai eu aussi une discussion avec ça en Espagne lorsque nous avons été invités à un festival où j'ai participé, il y avait aussi Henri Chopin que j'ai bien aimé parce qu'il restait chez moi pendant dix jours à un certain moment donné, mais j'ai dit ce n'est pas de la poésie sonore, c'est de la musique sonore buccale. Comment fais-tu? Pourquoi? Quelle est la différence pour toi? Parce que le texte n'existe pas. Est-ce que les... Le texte porteur, oui, à la limite tu vas me dire tout ce que c'est que là, on évacuerait à peu près le corps de tout ce qui est fait en poésie sonore si on prenait cet angle-là, mais d'encore près par Henri Chopin toujours, j'avais dit ça que c'était la musique sonore buccale. Puis après ça, Henri Chopin a fait une conférence quelques heures plus tard pour ce qu'il avait dit que lui, ce qu'il voulait faire, c'était l'équivalent effectivement du matériau brut de la voix. Donc, c'était plus... Donc, le matériau brut à l'époque faisait la comparaison avec ce qu'on appelle le brutalisme en architecture. C'est comme si tu connais bien ça. C'est exactement pour moi la même chose qu'Henri Chopin, c'est le brutalisme en architecture. C'est le matériau qui a pris le dessus sur ce niveau de la haute signification. Et aujourd'hui, après, on peut avoir la même critique sur la peinture. Est-ce qu'on n'a pas tout fait dans la performance ou comme on peut dire est-ce que la peinture est terminée ? Donc, est-ce qu'il y a d'autres médiums ou est-ce que tu vois par rapport également aux jeunes performeurs, jeunes qui pratiquent la réaction, quelquefois la non-connaissance de leurs aïeux donc pensent réinventer la roue. Mais qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans la scène internationale de la performance ? Ce que je vois, c'est le gros paradoxe et depuis deux ans, ça a presque disparu mais c'est à cause de la pandémie aussi. Mais aussi parce qu'organiser quelque chose, nous-mêmes, il y a deux ans, quand on a dit qu'est-ce que... En plus, il y avait un programme à la ville qui nous permettait d'aller chercher plus de fric d'un coup, comme on dit. On s'est dit on va faire quelque chose. On a fait un festival qui était super trippant en passant toutes les performances ont bien marché uniquement avec des artistes québécois. Pourquoi ? Parce que c'était trop compliqué pour le transport et le logement aussi. Pendant la pandémie, tu vas-tu loger quelqu'un chez l'habitant, comme on dit. Mais ça a été un très, très beau festival. C'est sûr que c'est tellement plus facile d'organiser un festival avec juste des artistes locaux. Mais c'était pas ça l'idée. Mon idée, entre autres, moi, c'était vraiment plus l'idée politique, géographique, de propulser, de faire l'interface entre leurs actions qu'on pratique chez nous au Québec puis par rapport au milieu international. Donc, c'était pas l'idée de venir international. C'était l'idée de confronter nos pratiques. Mais à un certain moment donné, dans un festival chez CHJ au Japon, il y avait le tiers de ces artistes qui étaient au festival qui étaient venus chez nous. Donc, c'est ça, ça a créé ce réseau. C'était ça, l'idée de créer des réseaux. C'est les premières interventions que j'ai faites aussi à l'ordre de la Documenta. J'avais parlé de ça. C'était l'idée de créer des réseaux. Après ça, les réseaux vont créer d'autres réseaux. C'est ça, c'est ça ma charpente théorique. C'est que quand... Ça, ça vient aussi de Robert Filliou, ce qu'on appelle l'éternet network, etc. Donc, c'est ça, c'est ça l'idée. Mais nous, avec le système des centres d'artistes, ça a quand même été quelque chose. Moi, comme tu sais très bien, depuis 40 ans, j'ai été invincé. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Je crois quand même à la valeur des collectifs de centres d'artistes. Et est-ce que tu ne crois pas, tout à l'heure, tu parlais de l'utilisation des nouvelles générations sur les réseaux sociaux, qu'on ne risque pas des artistes de s'individualiser et donc, finalement, penser qu'en étant sur les réseaux sociaux, on retire ce côté rencontre et collectif. Je ne sais pas, je ne manipule pas assez les données à ce niveau-là. Est-ce que c'est une performance qui va aller dans les réseaux sociaux faite exactement pour les réseaux sociaux? On va avoir probablement un succès potentiel de nombre de personnes qui vont pouvoir le... Je ne sais pas. Avec le TikTok, de toute façon. Tu vois, c'est ça. TikTok, c'est de la performance. Les gens, ils font un truc chez eux, dans la maison, puis ils font une stépette en l'air. Tout le monde va... Ça fait la fameuse phrase que Warhol a dit. Un jour, 15 minutes, tout le monde se récélère pendant 15 minutes. C'est ça, la phrase de Warhol. C'est ça que ça veut dire. Ça va être... On est pris avec le même accord, la même affaire. On avait raison là-dessus, mais en tout cas... Merci, Richard. Peux-tu finir?